Putain ! Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! J'espère que vous avez la pêche ! Dites-moi si vous nous entendez bien ! Aujourd'hui, je suis avec Nadia Viqueur. Bonjour Nadia ! Bonjour à tout le monde dans le chat ! J'ai déjà vu du monde ! Bonjour Ahmed ! Alors là, on a tous les habitués ! Bonjour Franck ! Bref de jeu ! Bonjour Jamila ! Bonjour Greg ! Bonjour Delphine ! Delphine, toujours au taquet, au rendez-vous ! Je suis super contente de vous voir encore et je suis super contente pour cette session aujourd'hui ! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui ! Alors, je suis Nadia, je suis photographe depuis une bonne quinzaine d'années et puis j'ai été maquilleuse aussi en parallèle pendant dix ans, ce qui me sert énormément sur mes propres photos encore aujourd'hui. Et à côté aussi, j'ai une autre passion qui est le tatouage et j'ai ouvert un salon de tatouage. Du coup, il y a un an. Voilà, donc j'exerce la double activité. Eh bien, écoute, c'est super bien résumé. Ah, on a des gens qui arrivent du côté de YouTube. On va vous partager. Franck vient de vous partager le lien Bienz. Donc, bonjour à Lise, Julien, l'agence Newbox, Francine. Ah, on a... Bonjour à tous et de gros bisous à ma fille, je pense. Oui, c'est ma maman. Bonjour à la maman de Nadia. C'est trop bien. C'est trop bien, il y a toutes les fans qui sont là. Eh bien, écoute, on va regarder ton site. Oui. Tu me montres tout ça. Ok. Donc, c'est bon, c'est partagé. Donc, je vais expliquer un petit peu. J'ai, dans ma partie photo, je travaille, on va dire, j'ai deux catégories de photographies. C'est la photographie avec des modèles et l'autoportrait. L'autoportrait qui est une grande partie de mon travail. Donc là, vous voyez les différentes catégories. Et je vais peut-être commencer par les photos de modèles. À savoir, donc, que je fais le maquillage, la coiffure, généralement aussi, tout ça. Et que certaines photos sont très légères. Par exemple, ça, il n'y a pas de transformation extrême. Justement, l'idée, c'était d'avoir… Je n'ai pas mis la photo en entière. D'avoir des photos très naturelles et très brutes. Donc, il y avait des détails de peau aussi. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'un travail de macro. Et après, il y a d'autres séries où le travail est un petit peu plus important, que ce soit en maquillage, en retouche. Parce que du coup, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Par exemple, ça, c'est une de mes dernières séries qui a été faite pour Louvre, qui est une artiste musicienne. Par exemple, là, il y a un travail qui est nettement plus important, qui est plus court à la prise de vue. Parce que c'est les photos floues. Enfin, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve qu'on a un résultat assez rapide et qui est un résultat presque type polaroïde. Parce que c'est un petit peu la surprise. On ne peut pas avoir un contrôle à 100%. Mais que j'adore. C'est toujours de super bonnes surprises. C'est quoi ? C'est juste de la pose longue ou c'est… Là, il y a de la pose longue pour la modèle. Et après, évidemment, il y a énormément de retouches, de rajout d'images. En fait, là, sur une photographie comme ça, en post-prod, je pense qu'il y a au moins 15, 20 autres photographies rajoutées. Ah oui, OK. Pas des photographies entières, mais des bouts de photographie. C'est-à-dire que je fais beaucoup de photographies de macro où je récupère des photos à droite, à gauche de vieilles choses. Et je prends les petits bouts et je retravaille, je redessine, je change les couleurs. Et je rajoute après pour créer un autre personnage, je crois. Par exemple, si je peux aller là… Quand j'habitais à Paris, il y avait un endroit où j'adorais aller. C'était au musée d'histoire naturelle et j'avais fait énormément, énormément de photos là-bas. Et par exemple, je m'en étais servie pour faire des montages sur cette série. OK. Donc, du coup, c'était un intérieur de… Là, c'est un intérieur d'intestin, si je ne dis pas de bêtises, qui est rajouté en superposition sur les cheveux. Pareil, là, une structure… Toujours tes propres textures et… Voilà, par exemple, c'est assez varié dans la manière de bosser. Il y a des choses ultra simples et après, des choses qui prennent vachement plus de temps en retouche, en post-prod. Et par exemple… Vas-y, vas-y. Par exemple, les dernières séries que je vous ai montrées, là, c'était une partie de l'autoportrait, justement, des séries de l'autoportrait. OK. Dis-moi. Et du coup, quand tu fais tes photos, c'est quoi ton process ? Tu as une image en tête avant ? Ça vient sur le moment ? Ça dépend ? Alors, je n'ai pas forcément d'image en tête. C'est-à-dire, j'ai… C'est plus des éléments extérieurs qui, à un moment, vont me donner envie de faire une photo où je vais, je ne sais pas, je vais tomber sur un truc dans une brocante, dans une boutique ou voir un truc dans un film, un truc comme ça et qui va me donner envie de faire quelque chose. Après, j'ai vraiment très, très rarement une idée très précise de ce que je veux faire. Et que je suis presque souvent plus attachée à la réalisation qu'au résultat, surtout dans l'autoportrait. L'autoportrait, en fait, il y a eu plein de fois où j'ai surtout eu besoin de le faire. D'accord. Plutôt que d'être certaine de sortir quelque chose de bon, en fait. Genre, par exemple, sur mon ordi, j'ai plein de fichiers qui n'ont jamais été retouchés où j'avais juste besoin de faire les photos, mais pas forcément de les sortir, quoi. Voilà. Donc, c'est assez variable aussi, mais c'est plus souvent sur une espèce de coup de tête d'un truc qui m'a plu visuellement, qui m'a donné envie de faire quelque chose, mais sans avoir un cadre très, très précis de ce que je veux travailler. OK. C'est cool. On peut en voir d'autres ? Oui. Alors, en autoportrait, peut-être « Les larmes de Saint-Laurent », ça, c'était la suite d'une première série qui était complètement dans le même esprit. Ah, c'est cool. Là, il y a un énorme travail de maquillage. C'est surtout du maquillage et de la pose longue, en fait. D'accord. C'était rigolo parce que quand la série était sortie, j'avais eu pas mal d'articles dessus et tout le monde y allait de sa supposition au niveau des lumières. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de trucs. C'était une ampoule de pièces classiques. OK. Mais là, c'est le maquillage et la pose longue qui font tout. C'est-à-dire que je suis intégralement recouverte de paillettes. C'est vraiment stylé. En plus, j'ai l'impression que le truc d'être recouverte de paillettes, on l'a déjà vu et revu, donc ça apporte vraiment un truc différent. Et comme je disais, je n'ai pas un process qui est toujours le même. J'ai vraiment un panel large de comment je bosse les photos. Par exemple, là, cette photo, il y a peu de retouches, c'est-à-dire que l'essentiel de la prise de vue y est. Après, évidemment, il y a les contrastes et la saturation qui est poussée. Et est-ce qu'on voit ma souris à l'écran ou pas ? Oui, par exemple, là, les lignes-là, ça, c'est juste ce qui a été rajouté. Et ça, c'était d'une photo que j'avais prise quand j'étais au Vietnam à un moment où j'avais pris une photo de nuit en light painting et je l'ai rajoutée. Mais sinon, tout le reste est issu de la séance. Alors que là, par exemple, la vraie photo, c'est forcément le portrait ici. Et tout ce qu'il y a en bas autour, là, c'est un rajout de feu d'artifice, d'autres photos light painting et tout ça. Donc, il y a des photos qui me prennent cinq minutes en retouche et d'autres où je vais passer des heures, quoi. C'est vraiment stylé. C'est chouette qu'on n'arrive pas à identifier comment c'est fait, en fait. Oui, j'aime bien ça. Ça garde la magie. Et à chaque fois, du coup, tu travailles par série ? Alors, pas toujours, toujours parce que, par exemple, j'ai plein de… Là, vous allez voir, j'ai beaucoup de photos qui sont en unique, en fait, que je n'ai pas intégrées à des séries ou qui sont sorties de séries, en fait, où les séries, je les trouve plus intéressantes et je garde plus que quelques photos. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, en fait, à faire des expositions, j'ai vite compris qu'il fallait travailler en série, en fait. C'était le milieu qui demandait ça, quoi. Ce n'est pas possible de pondre à chaque fois que des choses uniques et qu'il fallait un ensemble. Donc, du coup, effectivement, j'ai fait beaucoup de séries. Et l'autre série dont je voulais vous parler… Alors, je me perds à chaque fois sur mon propre site. Il y avait cette série, Noah, où là, par exemple, c'est la série qui m'a demandé vraiment le plus de boulot parce qu'il y a un énorme boulot de prise de vue. Parce qu'en fait, sur chaque photographie, je pense qu'il n'y a pas moins de 40 ou 50 photos, en fait, différentes. OK. Parce qu'en fait, je vais vous ouvrir une photo en grand pour que vous compreniez. Alors, par exemple, on va prendre ça. C'est bon ? Vous le voyez bien ? Oui, oui, carrément. Est-ce que… C'est que, par exemple, tout ce que vous voyez là, les petits traits de couleurs, les matières, c'est à chaque fois une photo d'un tissu que j'ai pris en pose longue. OK. Et du coup, après, moi, je crée le vêtement en prenant chacune des photos et on les vient de constituer, du coup, là, pour le coup, en pantalon. C'est vraiment stylé, hein ? Moi, je trouve ça vraiment cool. Et même les corps ne sont pas pris en photo une première fois parce que je faisais ma photo en deux parties. Je prenais les photos haut du corps pour le mouvement. Certaines photos aussi, il y a même le visage qui est pris dans notre chocotte. Et après, je faisais les photos des jambes. OK. Ah, oui. Parce qu'il y a des photos, parfois, qui ont été faites à l'envers, en fait, où je suis assise sur une table et j'ai les jambes relevées. Parce que faire des positions en pose longue, quand ça prend l'intégralité des jambes, des pieds, c'est ultra relou. Il faudrait sauter tout le temps. Donc, du coup, je me mettais à l'envers et je redressais la photo après pour l'intégrer au perso. Ah, OK. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, attends, je regarde. J'ai vu une question passer de bref de jeu. Il dit, est-ce que tu travailles l'ensemble de tes productions de façon autonome ou est-ce que tu fais appel à des retoucheurs pros ? Non, du tout, toute seule. J'ai un gros problème de contrôle. Et puis, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être tellement une partie créative. Ça fait partie de la création. Il faut savoir clairement, si Photoshop n'avait pas existé, je pense que je n'aurais jamais continué la photo, en fait. Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé vraiment avec pas grand-chose du tout, du tout, du tout. Et s'il n'y avait pas eu Photoshop, j'aurais été démotivée ultra rapidement. J'essayais de déplacer un truc. Parce qu'en fait, les lacunes que j'avais dans le point de vue matériel, je suis la première à dire qu'il ne faut pas énormément de matériel, mais un minimum, parfois, ça peut être bien quand même pour réaliser de bonnes choses. Apprendre à utiliser Photoshop m'a permis de rattraper les lacunes réalisées lors de la prise de vue, en fait. Donc, les lacunes de lumière ou genre, je n'ai pas un fond assez grand. Du coup, il faut rajouter un peu du noir. C'est connerie comme ça. 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 Au début, c'est hyper important. Et puis, je n'avais pas forcément des lumières de malade, tout ça. Donc, pour régler la colorimétrie, faire de bonnes teintes. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a un max de choses à faire. Et que je m'en fichais que mes photos ne soient plus des photos au bout d'un moment. C'était vraiment le résultat qui comptait de… OK, si je m'amuse à créer quelque chose et que derrière, ça me plaît, même si ce n'est plus une photo comparée au truc initial, allons-y. En fait, il y a des possibilités tellement de dingue qu'au bout d'un moment, je m'amuse. C'est comme nous, les 40-50 photos mises ensemble. Ces photos-là, je n'aurais pas pu les réaliser. En fait, si je ne m'étais servi que de l'appareil, ça aurait été impossible. Ou alors, il aurait fallu un ou une styliste de dingue. Mais il y a des choses qui sont impossibles quand même sans ces logiciels. Donc, c'est une vraie partie créative, comme tu dis, et qui est hyper importante pour moi. Et c'est vrai que je n'arriverai pas à la déléguer. Je n'arriverai pas du tout à la déléguer. Donc, je pense que ça pourrait me donner de bonnes surprises. C'est peut-être une connerie de ne pas le faire. Mais pour moi, ça fait partie du truc. Donc, je ne peux pas le laisser à quelqu'un d'autre pour le moment, en tout cas. Oui, je comprends. Ça fait partie du processus créatif. On a Cindy qui dit « Big shout-out from England ». On a des bisous depuis l'Angleterre. Il y avait hier pas. Bonjour à Raphaël qui est dans le chat. Bonjour, en retard. Chouette travail. Belle découverte. Franck, il dit « Beau travail ». Jamila, c'est super. C'est le moment de l'amour, là. Daniel, c'est beau et original. Nadia, le top. Delphine, c'est très chouette. Une question de bref de jeu que j'allais te demander, justement, quelle est la typologie de tes clients ? Est-ce que c'est plutôt galerie, publicitaire, magazine ? Alors, pendant les premières années, clairement, il y a toute la partie alimentaire qui fait que j'ai bossé pour des restos, des hôtels, des trucs comme ça. Toute la partie qui me plaisait, qui était les éditos, mode, beauté, tout ça, un petit peu art, on sait que ce n'est pas forcément rémunéré. Donc, ça, c'est plus pour le petit kiff, avoir un peu de visibilité, tout ça. Et il y a eu un moment, j'ai fait ma toute première expo perso, c'était en 2010. Du coup, après, j'ai des choses qui ont suivi après ça, où c'était très, très cool, très, très cool. Donc, je me suis tournée vraiment plus vers le monde des expositions, des galeries. Maintenant, je ne cours plus du tout. Après, c'est un monde très particulier. C'est un monde très particulier. Donc, là, en ce moment, je suis juste avec quelqu'un d'une galerie anglaise, où là, c'est vraiment trop chouette, parce que c'est un autre fonctionnement. En fait, il n'y a plus de galerie physique, là. Et du coup, il y a une exposition parfois en ligne avec une vente aux enchères. Là, il y a un bouquin qui est sorti. Je crois que je l'ai mis dans mes trucs-là. Voilà, c'est ce bouquin, le bouquin Girls, 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 où il y a trois photos, je crois, un mois dedans, et qui a un super beau bouquin de photos uniquement sur les femmes. Et le petit truc cool, c'est que tous les bénéfices sont reversés à la fondation Lady Garden. Voilà. Donc, ça, c'est le petit truc cool. Donc, je suis plus du côté exposition, etc. Là, ça fait un moment, effectivement, que je ne fais plus de boulot photo alimentaire. Mais aussi parce que, ce que je disais avant, j'ai ouvert aussi un salon de tatouage il y a un an. Donc, je suis partagée entre ces deux activités. Voilà. C'est trop bien. Eh bien, écoute, merci pour la réponse. Pardon, je regarde. Je fais des réponses hyper longues. Pardon. De quoi ? Je fais des réponses hyper longues. Ah non, c'est parfait. Non, 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 t'inquiète pas. On a Nicolas Sénégas, qui en veut de l'amour. Il s'acclaque comme boulot. Je crois que j'ai entendu parler de lui avant le live. Non, non. Est-ce que tu peux nous remontrer un petit peu d'autres projets, peut-être ? Alors, je vous ai préparé un petit truc juste pour montrer la diversité quand même de l'autoportrait parce que je sais qu'on peut se dire que c'est un moment quand même sa limite. Oui. Là, par exemple, j'ai fait un petit vrac rapidos, mais donc là, c'est que de l'autoportrait, toutes les photos qui sont là-dessus. C'est fou. Mais parce que voilà, il faut savoir, perso, je ne cherche pas du tout à me reconnaître sur les images. C'est vraiment, je me sers de moi comme support pour faire plein de choses qu'en plus, je ne me sentirais pas forcément de faire sur les autres. Ah, c'est intéressant, ça. Par exemple, pour le maquillage, il y a des trucs, jamais de la vie, je les ferais sur les autres. Par exemple, parce que je mets quelque part ici, un jour, je mettais, voilà, par exemple, celle-là, c'est de la vraie acrylique sur la tranche. OK. Donc, ça brûle. Et c'est, enfin, moi, en tout cas, j'ai de la peau sensible, donc c'est clair que ce n'était pas une partie de plaisir. Et, enfin, c'est carrément pas bon, quoi. Et puis, sur la bouche, tout ça, c'est l'enfer. Jamais de la vie, je dirais à une modèle, je fais, hey, j'ai de l'acrylique, qu'est-ce que je vais prendre en balance sur la tranche ? Donc, sur moi, OK, pas de souci. Sur les autres, non, quoi. Et puis, pareil, la série dont je parlais avant, où c'est… J'ai fait une série qui s'appelle Ghost Park, où je suis complètement nue dans un parking souterrain. Déjà, aujourd'hui, je ne le ferais plus, moi, parce que je me disais vraiment n'importe quoi. Mais jamais de la vie, j'aurais demandé ça à une modèle, en fait. OK. Et voilà, ça, c'est une des photos de la série. Ah, c'est cool. Et donc, ouais, donc, il y a des choses qui sont lourdes à porter en termes de maquillage, qui ne sont pas confortables. Par exemple, celle-là, il y avait… Là, pareil, c'est un produit qui n'est pas du tout censé aller sur la peau. C'est un truc d'art plastique, une espèce de poudre dorée, ultra volatile, et qui, du coup, en fait, dans le nez, la bouche, les yeux, c'est une cata. Mais la photo est belle. Mais j'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre. Je pensais que tu allais nous donner plein de tips de make-up artist sur comment tu avais fait ça et qu'on puisse le reproduire à la maison. Mais après, en tips de maquillage, les pharaos, c'est top. OK. Les pharaos, j'utilise pour beaucoup, beaucoup de photos. Par exemple, là, là, il y a une partie paillette, mais tout ce qui est en dessous, c'est du pharao. D'accord, ouais. Donc, le make-up qui est utilisé pour les enfants, pour Halloween, tout ça. J'ai des tips lumières. Je suis un peu la jacquille de l'autoportrait, donc j'achète des facettes, des lumières qui tournent, tout ça. Mais par exemple, là, ça a été fait avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, effectivement, ces lumières qui tournent. Et c'est du coup, c'est une série qui avait été réalisée uniquement avec ces lumières de boîte de nuit, quoi, en fait. C'est trop cool. C'est vrai. Je vais rentrer les deux. D'ailleurs, je vais rebondir sur la question à Franck Didé, gyrophares. Gyrophares. Du coup, je vais rebondir sur la question de Bref de jeu. Il demande, le matériel est-il un élément important pour créer ces photos ? Le matériel haut de gamme est-il vraiment nécessaire ou tu utilises un simple téléphone portable ? Ou utiliser un simple téléphone portable, est-ce que ça peut suffire ? Franchement, les gens qui ont un iPhone, à mon avis, c'est carrément possible aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas d'iPhone, mais j'ai vu la qualité des photos là-dessus. Je pense que c'est possible d'avoir quelque chose de très, très cool. Moi, perso, les premières photos que j'ai pu faire, c'était avec un petit compact qui était grand comme ça, qui se mettait dans la poche. Ça me faisait déjà des trucs très, très bien justement parce que c'était associé à la retouche derrière qui, du coup, c'était une outre complémentaire. je me suis équipée mieux après parce que ça a causé problème au niveau de mes clients. C'est-à-dire que forcément, arriver sur un shoot pro avec un appareil photo qui se met dans la poche, ça ne passait pas du tout. Donc, j'avais investi à l'époque, c'était, qu'est-ce que j'avais pris ? C'était le 350D ? Oui. C'est ça ? Et quelques temps après, quand j'ai commencé à faire les expositions, là, vu qu'on faisait des, il nous est arrivé de faire des grands, grands tirages genre 1m20 par 1m20, il fallait quand même un petit peu investir dans une meilleure caméra quand même et du coup, là, je t'ai passé au 5D Mark II mais je n'ai plus changé depuis. Ça me, je ne suis pas du tout dans la recherche du matos extrême, tout ça, je pense qu'on peut se débrouiller quand même avec pas grand-chose. Ça dépend du plaisir qu'on y prend aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont dingues de technique, de matériel et tout, ça ne m'oie pas trop. Donc, je ne m'y attarde pas des masques et ça me fait une bonne photo et que je suis contente une fois sur l'écran et à l'impression, ça me va quoi. Ouais, carrément. Écoute, c'est trop bien. C'est hyper marrant parce que la semaine dernière on recevait Julien Aprusès et il a le discours qui est complètement opposé et en fait, je trouve ça tellement cool de recevoir tellement de créatifs qui ont des marches différentes. Mais après, je comprends complètement l'autre partie. carrément. Mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas une partie qui m'intéresse énormément. Voilà. Ouais, carrément. Eh bien, écoute, c'est marrant, il y a du coup Raphaël. Raphaël qui est venu faire une session qui est motion designer si vous voulez aller voir son travail. Raphaël Bluzet, il dit, c'est marrant, vous avez des univers similaires, Pauline et Nadia. Hé, c'est vrai. C'est vrai. je me demande qui a choisi l'invité aujourd'hui. Est-ce que, écoute, moi j'ai envie d'en voir plus. Du coup, je vais montrer les séries dont je parlais avant, par exemple, celles réalisées par contre souterrain. Ouais. C'est une excellente idée. Toute seule, pas accompagnée. Vraiment, avec du recul, je trouve ça complètement con. Mais c'était… Ouais, c'est cool quand même. Je trouvais ce parking hyper, hyper beau. Ouais. Je me disais qu'effectivement, il y avait des choses à faire. Et, j'ai quand même calculé un peu mon coût. Je l'ai fait le samedi soir, genre à 22h, 23h, en me disant que c'était le moment où il allait avoir le moins de circulation. Les gens étaient partis pour s'amuser et ils n'allaient pas rentrer tout de suite. Voilà. Donc, mais c'était… Enfin, voilà, c'est crade en plus. C'est hyper crade, parce que je suis couchée par terre. Mais j'étais contente des photos. Après, il y a un truc qui est particulier avec l'autoportrait, c'est que il arrive qu'on manque vachement de recul sur ce qu'on renvoie comme image. Parce que moi, par exemple, cette série, esthétiquement, je l'ai trouvée super jolie. Et en fait, un jour, lors d'une expo, j'ai une journaliste qui me dit « Ouais, c'est bizarre quand même. Pourquoi une femme toute seule, nue, dans le parking et tout ? » Et moi, je voyais le côté un peu fantôme, planète délaissée, tout ça. Et puis, elle, en fait, elle y voyait quelque chose vraiment de plus dramatique encore que ça, d'un point de vue femme battue, tout ce qu'on veut, abusée, tout ça. Et là, je fais « Ouh ! » je ne l'avais pas vue comme ça. Vraiment, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Alors qu'en fait, en ayant eu ces mots après et en regardant nouveau mes photos, je me disais « Ouais, je comprends mieux pourquoi j'en ai jamais vendu en fait de ces photos. c'est peut-être pas terrible. Donc voilà. Et puis, l'autre série que je voulais vous montrer. Non, mais c'est vraiment intéressant. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que les gens souvent projettent leurs émotions dans ce qu'ils voient. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de voir ce qu'eux, ils projettent. Mais du coup, quand c'est quelque chose de plutôt négatif, c'est quand même dur après de revenir sur son sentiment premier par rapport à ses propres images. J'ai encore le truc où je les trouve, parce que sinon, elles ne seraient pas sur le site, je les trouve encore hyper jolies. J'aime bien leur esthétique, mais ce truc-là ne sort quand même pas de ma tête. Je sais qu'il y a un truc un peu négatif dessus. Voilà. Ouais, carrément. Et c'était quoi l'autre série que je voulais vous montrer ? Oui, c'est la série juste à côté, là, qui était juste à droite de nous montrer. que j'avais vu. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'as fait, mais je crois que c'est celle-là que j'avais vue. Ça ? Sur Pinterest. Ouais, ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Ça, c'est une assez vieille série aussi. Et là, pareil, il y avait eu un bon travail de post-prod. Et c'était la post-prod, là, elle est essentiellement basée sur des photos de fibres optiques et des photos de feux d'artifice. Ah, c'est trop cool. Oui, j'avais vu ce truc-là, j'avais trouvé ça tellement chouette. Et par exemple, sur celle-là, merci beaucoup. Et sur celle-là, par exemple, il y a la superposition encore du visage là dans la fringue. Voilà, il y a des petits détails. Même là, je crois qu'il y a une partie du visage sur celle-là encore en bas. Voilà, des rajouts de mains, etc. Mais voilà, tous les trucs d'explosion, c'est fibres optiques et feux d'artifice. Ah, c'est trop bien. J'aime trop les bidules de fibres optiques. C'est super chouette. Je crois que j'ai vu une question. Ah, on a l'agence Nubox. Oui ? Qui se demande dans quel état est ton appareil photo après les séances pleines de peinture et de paillettes ? Effectivement, il n'est pas dans le temps de très très bon état. C'est vrai ? Oui, je pense qu'il y a plein de photographes qui seraient hyper malades de voir l'état de mon matériel en fait. Parce que, donc je travaille avec un, j'ai le trépied, forcément l'appareil déposé dessus et j'ai beaucoup de photos où par exemple, j'ai le visage recouvert et après pendant la pose, je me touche, etc. Mais au moment où je retourne vers l'appareil pour regarder mes photos ou recaler un réglage, je ne nettoie pas mes mains. Donc, c'est énorme, ce n'est pas top. Oui, tu es sur Canon, je crois qu'ils sont quand même super balèzes. J'ai jamais réussi à tuer mon Canon. Il faut choisir une marque robuste. C'est ça, c'est ça. Mais il est, il tient bien, mais c'est vrai qu'il n'est pas ultra-crime. Oui, mais c'est pour la création. Est-ce que tu peux nous parler de ton process sur l'autoportrait ? Pourquoi tu as commencé à faire ça ? Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu continues ? Au tout début, c'était vraiment une question pratique parce que quand j'ai été maquilleuse et il y a eu un moment où j'ai eu envie de me mettre à la photo et clairement, j'étais trop, trop angoissée pour proposer à des modèles genre, on fait des photos, machin, mais je n'ai aucune certitude quant au résultat. Donc, je me suis dit, je vais me photographier moi, essayer de faire un truc un peu potable et ensuite envoyer ces photos à des modèles. C'était vraiment pour une question pratique au départ que j'ai prolongé parce que du coup, clairement, l'autoportrait, il me permettait de tester des lumières, de tester des réglages, de tester des poses, de tester un max de trucs, de maquillage aussi, etc. Et du coup, ça me permettait de bien préparer une séance sans risquer de me perdre, de rater quelque chose. Évidemment, il y a des ratés quand même après derrière mais là, j'essayais de baliser au maximum une prise de vue avec modèle et puis après, clairement, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que dans l'autoportrait, il y a une liberté de dingue en fait, c'est-à-dire que je fais clairement ce que je veux et je n'ai pas le risque d'être jugée, d'avoir peur de me rater parce que clairement, je suis toute seule. Il n'y a personne avec moi donc je ne me sens pas observée, je ne me sens pas jugée et ça fait une énorme différence. Pendant plusieurs années, quand j'étais plus jeune, j'avais posé pour des photographes et clairement, je n'ai pas le même rapport photo quand il y a quelqu'un qui me prend en photo et quand c'est juste moi toute seule. Quand quelqu'un d'autre te prend en photo, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même une espèce de contrôle, on a vraiment envie d'être joli, d'être au mieux, on essaye de réfléchir à autre chose alors que finalement, un autoportrait est un truc fermé où personne ne te regarde, en fait, tu testes tout et n'importe quoi, tu t'en fous, personne ne te regarde donc tout est complètement possible. Donc ça, c'est une partie qui me plaît énormément. Il y a vraiment, je vais te parler long parce qu'en fait, il y a beaucoup de raisons à l'autoportrait. Non, non, vas-y. Tiens, est-ce que tu nous remettrais ta liste d'autoportraits pendant que tu parles ? Comme ça, on a... Oui. On peut... Alors... Voilà, ça ? Ouais, voilà. Ou tu vois, tu te balades dedans en même temps. Comme ça, on peut... il y a un truc très con, il y a un truc très con aussi, c'est que mes autoportraits souvent étaient ultra, ultra personnels. Il y a des moments, c'est que tu n'es pas bien, tu as envie juste de penser la tronche avec plein de trucs dessus, de te tirer la peau, etc. Et que l'air de rien, ça, il faudrait presque engager des comédiens ou des comédiennes pour ressortir l'émotion que toi, tu sors à ce moment-là parce que juste, elle est là, et comme en plus, je ne cherche pas du tout à me ressembler sur l'autoportrait, il y a une espèce de lâcher prise qui fait que, encore une fois, tout est permis. Sur les autoportraits, clairement, il y a des gens qui pensaient que j'étais un homme, que j'étais une femme noire, que des trucs qui ne me correspondaient pas du tout. Non, je ne suis pas un homme, voilà. Mais comme on ne peut pas me reconnaître, les gens s'imaginent plein de choses et rarement que justement, c'est la même personne sur toutes les images, en fait. Et du coup, cette liberté-là, elle est dingue. Elle est… Enfin, ouais, je trouve ça génial. Et on revient aussi à cette notion de pratique, c'est qu'encore aujourd'hui, quand il y a des choses que je veux tester, c'est tout bénéfice, en fait, de savoir soi, sous la main, en fait, tout de suite. Pareil, si on a envie d'une photo à 4 heures du matin, bon, c'est possible. Ouais, ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est le truc de la nuit. Ouais. Donc, ça, c'est pas, voilà, ça a été une partie pratique, il y a une partie plaisir dedans, vraiment beaucoup de liberté. À plein de moments, ça a été juste un besoin aussi. je ne saurais pas trop comment l'expliquer, ça, mais effectivement, j'ai fait pas mal de photos aussi où je n'ai jamais sorti les photos. Elles sont sur mon ordinateur, je ne les ai jamais, jamais retouchées, mais c'était la réalisation qui était, je ne dirais même pas la réalisation, c'était le fait de poser, en fait, qui était important. Je pense que ça me coupe le cerveau, en fait. C'est comme, je ne sais pas, comme un autre truc, je ne sais pas, quelqu'un qui bricole un meuble, je ne sais pas quoi, on va être concentré sur le meuble. Là, c'est vrai que dans la partie autoportrait, dès que je me fous devant l'appareil, il n'y a plus de pensée parasite, plus de cerveau qui s'active à méga balle et du coup, il y a une espèce de lâcher prise agréable, en fait. Oui, carrément, c'est super intéressant. Du coup, oui, c'est à dispo dès que tu en as besoin, c'est vrai que c'est... C'est un luxe. Oui, carrément. Du coup, dites-nous dans les commentaires parce que ça vous donne envie de faire des autoportraits parce que ça, tu nous as donné tellement de raisons d'en faire. Autre raison pour en faire, si vous photographiez des gens, c'est hyper intéressant de se mettre pour une fois de l'autre côté de la caméra aussi parce que du coup, pour guider les gens derrière après, c'est royal parce qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres pour les guider au mieux. Donc, c'est vraiment un exercice top à faire pour ça. C'est plus simple après l'échange photographe-modèle. Oui, carrément. Comprendre ce qu'ils vivent, comprendre que le rapport à l'image, c'est compliqué. Tu vois ? Oui. Et comment tu fais pour... Ça, j'ai commencé à te poser un petit peu la question avant le live. Comment tu fais pour continuer à te renouveler, pour continuer à en faire ? Ça commence à faire un bout de temps. Tu vois, en fait, c'est ça, moi, ma limite et j'en ai marre de voir ma tête. Tu vois, toi, tu dis, ça fait 15 ans d'autoportrait. Ouais, c'est long. tu as trouvé ça fun. C'est long, c'est long. Je suis moins productive qu'avant, c'est clair. Il y a eu des périodes où je pouvais me photographier genre tous les jours, vraiment, vraiment. et ça a déroulé comme ça, facile. Et là, maintenant, il y a un petit mix. Ouais, je pense que c'est, voilà, il y a un moment où ça devient difficile aussi de se renouveler et d'arriver au niveau d'une série. Par exemple, si j'ai une série préférée dans mes autoportraits, forcément, je vais arriver au moins à mon estimation, tu vois, de qualité de cette série ou plus. Mais si c'est en dessous, c'est un peu chiant, en fait. Donc, il y a des trucs que tu lâches. Et après, c'est vrai que 15 ans à se photographier, il y a des choses qui te changent comme le physique et qu'il y a des choses où je suis moins à l'aise maintenant, clairement, pour cette raison-là. Par exemple, les séries Ghost Park, je pense que je ne la ferais plus non plus parce que je ne me sentirais pas à l'aise de me refouter à poil comme ça. et je n'ai pas trop de réponses en fait à cette question qui n'ai pas trop de solutions. Perso, on va dire que j'ai appris et j'apprends encore pour m'améliorer à laisser couler. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'inspiration, si je n'ai pas envie, je ne me force plus en fait parce que sinon, c'est une espèce de cercle vicieux où je vais me forcer, je vais avoir un résultat de merde, je vais me dire que je suis pourrie et je vais mettre de nouveau trois mois à me remettre derrière l'appareil. En fait, dès que je ne le sens pas, je ne le fais pas. Voilà. Ok. Ok. Et puis après, c'est intéressant quand tu me parles de ça, de 15 ans d'autoportrait, moi, ça me fait penser aux séries de Rembrandt qui s'est fait des autoportraits toute sa vie et que je trouve tellement touchant. Tu le vois à la fois jeune, à la fois vieux. Mais ça, c'est hyper intéressant mais c'est vrai que tu vois, il y a quelques années, quelqu'un m'avait posé la question si j'arriverais à faire des autoportraits toute ma vie. Au moment où on m'avait posé cette question, j'ai dit, ben ouais, évidemment, je ne sais pas ce que je trouvais justement ça intéressant de voir le changement, de bosser sur d'autres choses et tout. Là, c'est clair que j'avoue que j'ai moins la fougue que sur les premières années, clairement. C'est différent et puis comme je l'ai dit, il y a des choses que je ne ferais même plus genre, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer à aussi l'appeler. Ça, par exemple, cette photo, c'était… Donc, je ne récupère plus un truc à droite à gauche et là, c'est des journaux des années 40 et un jour, je me suis dit, je vais me les coller sur le visage et j'adore cette photo pour un truc, c'est que ce dont on ne parle pas, je ne l'ai pas calculé, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire que ça a été déchiré pour garder ce texte et ça s'est posé là. Et du coup, je dis, cette photo, elle devait être faite en fait. Et sauf que le truc très chiant, c'est qu'on peut pas retenir tout ce papier journal, je me suis recouverte complètement de vaseline. Et puis après, j'ai eu la grande idée d'aller prendre la douche et la vaseline et l'eau, ben, c'est la merde. Donc, je suis restée, je crois, avec une casquette genre pendant une semaine parce que je n'arrivais pas à dégager la vaseline de mes cheveux. Et genre, c'est con, mais des trucs comme ça, tu n'as plus envie, tu sais que ça va être chiant, que tu vas galérer des jours et des jours. Ou genre, la série que je vous ai montrée avant, qui était la suite d'une photo qui est issue de la première série d'Urcine, toutes les paillettes. Mais c'est trois semaines de paillettes dans l'appartement, en fait. Trois semaines, je pense que tu es gentille. Je suis gentille, oui. Les nouveaux locataires, ils retrouvent de la paillette derrière le canapé, c'est obligé. C'est ça. Donc ça, c'est des trucs où tu l'as déjà fait, tu sais ce que ça coûte derrière et ça te démotive un petit peu, je dois bien avouer. Tu te dis, non, c'est pas possible, toute cette merde derrière, c'est chiant. Donc, voilà. Mais après, j'ai pris, je suis, je me suis encore plus tournée vers les flous en revanche. Les flous, là, je pense que c'est un mix de plein de trucs. C'est vrai que le résultat esthétique que j'aime et qui est ultra rapide me fait aimer le flou davantage. Et ensuite, vraiment, j'aime bien quand il y a un côté polaroïde aux images où en fait, je disais que j'ai un problème avec le contrôle, mais pas forcément pendant la prise de vue. Évidemment, je vais décider de l'image finale, mais en revanche, ce qui se passe au moment de la prise de vue, j'adore avoir des surprises. C'est pour ça que par exemple, les lumières que j'utilise de boîte de nuit, tout ça, c'est génial parce que j'en ai aucune idée d'où elles vont arriver sur mon corps ou sur mon visage. Et les flous, les flous, c'est pareil, c'est que je peux anticiper un petit peu la pose, le mouvement, etc. Mais je n'aurai jamais la certitude de ce que ça donne réellement après dans mon appareil en fait. Et ça, vraiment, vraiment, j'adore les flous pour ça. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Par exemple, ça, ce n'est pas un montage. Il m'arrive de faire des montages avec des flous aussi. Mais ça, c'est une seule prise de vue qui était, ça devait être sur, je ne sais pas, deux secondes. j'imagine où je me place à un endroit et vite, je me décale de l'autre. Et là, j'ai imaginé un peu la scène, mais je ne pouvais pas être certaine du résultat. C'est juste que je sais que je voulais faire un truc avec deux personnes qui sont ensemble, mais c'est trop dur de savoir ce que ça va donner. Mais ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est clair que je me suis vraiment prise d'amour pour les flous. Et d'ailleurs, de toute façon, on le retrouve aussi sur les séries avec les modèles, par exemple, ce qu'il y avait là. C'est chouette aussi de voir ton évolution. C'est terrible, je la trouve fameuse. Les flous, franchement, c'est un truc à tenter, c'est génial. Après, en préparation, la préparation, par exemple, du maquillage est très différente d'un shoot classique. Par exemple, là, je vais vous montrer un autre truc qui est encore plus exagéré. Parce que j'avais fait une série toute floue avec des make-up prononcés de bouche et de vieux. Alors, qui est là ? Pour ceux que ça intéresse, on avait reçu Thomas O'Brien, je ne sais pas si tu le connais. Non, c'est magnifique. Il n'y a pas du tout le même univers que toi, mais par contre, il ne travaille qu'en pose longue. Moi, j'irais voir. Voilà. Et du coup, en fait, lui, il fait des portraits de gens plus ou moins connus. Il a pris pas mal de comédiens, de youtubeurs et tout. Et voilà, c'est ça sa signature, c'est des portraits en pose longue, sans Photoshop. On l'avait reçu, je crois que c'était en mai-juin. C'était assez chouette pour se sentir sur cette technique, le flou, les trucs. Il y a vraiment des bonnes idées. C'est hyper intéressant à bosser. Et ce que je disais, pour le make-up, c'est en revanche très différent. Par exemple, là, sur cette photo, il faut imaginer qu'en vrai, le rouge à lèvres, mais il monte pratiquement jusque là et il descend jusque là. D'accord. En fait, pour les flous, il faut faire des trucs hyper abusés en maquillage. Là, C'est rigolo. C'est marrant parce que maintenant que tu le dis, je le vois, mais je ne m'en serais pas rendue compte. Oui, parce que ça semble presque normal. C'est vraiment de l'illusion. Mais tout est hyper, hyper exagéré. Là, le bord, il doit être ici. Ok. Oui, maintenant que tu le dis, en fait, oui, mais en fait, avant... Mais c'est comme, en fait, là, on le voit, c'était volontaire, c'était vraiment un truc abusé. C'est comme, par exemple, le maquillage de scène. Si, par exemple, tu as la personne en face de toi à un mètre et que tu le trouves joli le maquillage, c'est qu'il n'est pas pour la scène. C'est qu'il y a un problème, oui. C'est qu'il y a un problème parce qu'il est censé être vu de loin. Donc là, je compare presque de... C'est un petit peu un truc similaire. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est hyper moche. Ce que je fais au modèle, c'est... Je les préviens quand même, genre, tu vas te sentir dégueulasse. Mais en photo, ça passe. Mais ça ne peut pas être joli en vrai. Ça ne doit pas être joli en vrai, en fait. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu avais vu ces maquillages de speakrine des premières télés noir et blanc ? C'était ça ? C'était des gros trucs hyper contrastés ? Et ouais, c'est ça. Ça doit être adapté. Ça doit être adapté complètement, ouais. Il faudrait que je vous retrouve. Le lien, c'était hyper... Tu les croises dans la rue, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Trop bien. Je voulais vous montrer quand même... Parce que j'avais ouvert quelques petits fichiers sur Photoshop. Donc, je vous avais montré les photos où c'est beaucoup plus... attends, j'ai une petite question. Comme ça, on nous fait la petite transition. Une question de Bref Dejeux qui dit... Alors, vous réalisez deux types de photos, couleur et noir et blanc. Entre les deux, quelle est votre préférence ? Est-ce qu'il y a une raison ? Tu vois, est-ce que c'est pressenti ? Est-ce que... J'aime vraiment beaucoup les deux. Je n'ai pas de truc de réponse définitive. Après, c'est clair que j'aime beaucoup les couleurs abusées. Les imprimeurs me détestent. Les couleurs hyper saturées, tout ça. Après, les noir et blanc, j'avoue que j'aime bien sur les photos de matière. Justement, par exemple, il y avait celle-là que je vous avais ouverte pour vous montrer. Je fais n'importe quoi, l'avant et après. Par exemple, celle-là, je ne la verrais pas en couleur. La couleur, c'était ça. Donc ça, c'est la photo brute. Je la trouve... Voilà, c'est ultra bateau. En noir et blanc, je trouve qu'elle a plus d'impact, c'est plus fort, j'ai presque l'impression qu'il y a plus d'émotions. Et puis, c'est vrai que j'adore la matière. Et la matière, là, se voit vachement, vachement plus en... C'est marrant. Oui, j'ai l'impression qu'en noir et blanc, tu es plus sur de la matière et en couleur, tu es sur de la lumière presque. C'est ça. Tu vois, là, on voit les petites goutelettes, on voit le duvet du visage et tout. Et ça, c'est trop cool en noir et blanc. Après, il m'est arrivé de faire des photos couleur avec de la matière, mais sur certaines choses, je trouve que le noir et blanc passe mieux et après, on va pas se le cacher aussi parce que parfois, le noir et blanc est facile. Le noir et blanc sur plein de photos, il se passe un truc, quoi. T'as une photo un petit peu bof, tu passes en noir et blanc et ça fait un truc magique qui passe bien. Ah, c'est intéressant, oui. C'est intéressant. Alors, il y a Franck qui vous a trouvé les speak screens en mode diaz de l'os muertos. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, c'est assez fou. C'est assez marrant. Et on a Laurent qui dit, effectivement, l'autoportrait demande d'être capable d'avoir un regard sur soi et d'accepter aussi le regard des autres. Pas évident. Est-ce que tu penses que les autoportraits, ça t'a permis de changer de regard sur toi ? Ou ça t'a aidé ? Alors, c'est clair, ça m'a aidé. Ouais, carrément, carrément. Pour ce que je disais avant, la notion de liberté, de lâcher prise, tout ça, ça, ouais, je ne sais pas, c'est un bien fou. Il n'y a pas de juste se laisser aller à créer des trucs comme ça dans sa petite bulle. Après, la question est posée genre d'un point de vue physique ou des choses comme ça ? C'est toi qui vois. Pour le coup, ça peut être physique, ça peut être, est-ce que ça t'a aidé à avoir plus confiance en toi ? Je pense que ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi et ça m'a surtout aidé à avancer d'un point de vue photo. Par exemple, par rapport à ce que je disais avant que ça apportait une aide énorme pour diriger les modèles, c'est clair que sans ça, je trouve forcément, en ayant le comparatif maintenant sans autoportrait avec autoportrait, je trouve ça plus compliqué la période où je n'étais pas totalement engagée là-dedans de diriger l'autre, en fait. Alors que maintenant, je sais moi, par exemple, ce qui peut me mettre à l'aise ou ce qui peut me bloquer pendant une séance. Quand un moment, on ne sait plus ce qu'on peut faire, où on doit aller, etc., j'arrive plus facilement à reconnaître ces moments et je sais ce que je peux déclencher pour que le truc, il reparte. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais ça facilite l'échange. C'est clair que l'autoportrait m'a aidé sur plein de trucs, vraiment, vraiment. C'est ce qui a déclenché aussi mon boulot vraiment photo parce que c'est l'autoportrait qui a fait que j'ai démarré les expositions aussi. OK. Ouais. Donc, oui, ça a aidé pour plein de trucs. Clairement, ça a été très positif. Écoute, trop bien. Je te laisse nous remettre Photoshop. Je t'avais dit qu'il y avait toujours des questions à l'infini. Je te laisse. Je sais que je voulais nous montrer des trucs. Je reviens sur un truc. Il y a un truc qui est parfois particulier dans l'autoportrait qui est effectivement le regard des autres. c'est-à-dire qu'au tout début, forcément, j'étais plus jeune. Donc, ça faisait la petite jeune qui se photographiait en non-stop là. Et du coup, ce n'est pas très flatteur parce que les gens pensent juste que tu es hyper narcissique ou exhibitionniste. Après, clairement, je pense qu'il faut de toute façon du narcissisme même pour juste montrer son travail. Donc, je ne cache pas du tout cette partie-là. mais en revanche, je me trouve avec mes autoportraits, je me trouve moins narcissique ou exhibitionniste que quelqu'un qui se prend en photo à la plage, par exemple. Parce que vu que mes autoportraits, ce n'est pas moi dessus et que je ne suis vraiment qu'un support, pour moi, à partir du moment où je les montre, ce n'est plus moi dessus pratiquement. C'est des autoportraits mais je ne suis pas moi. Donc, ça, parfois, ça a été particulier. Et une petite anecdote, il y a eu des trucs rigolos aussi où il m'est arrivé de faire des des photos peut-être que je l'ai encore là. Des photos doubles donc où je fais un montage où je suis deux fois sur la photo. voilà, par exemple. Voilà, c'était sur ça. Je pense que c'était sur cette photo où j'avais eu des retours. C'était la première fois que je m'étais faite lyncher un peu sur le net. OK. où on me disait la nana à droite, ça va, mais Arcel à gauche est complètement anorexique. Ah ! Et du coup, moi, j'étais là, je me disais, c'est la même personne en fait. Non, non. Et du coup, j'étais vachement perturbée. Je me disais, ah merde, ouais, OK. Et puis après, moi, je sais que je joue avec le corps, voilà, on rentre le ventre. c'est vrai que j'aime bien, moi, voir les traits des côtes, etc. Mais c'était hyper bizarre. Il m'est arrivé, voilà, sur des séries comme ça où on me disait, ah putain, Arrel, elle est vraiment, elle est moche. L'autre est bien, mais l'autre est à gerber. Ah ouais ? Ah d'accord. D'accord. C'est le package. On est ensemble. Donc, c'est assez surprenant. Et comment tu deales avec ce genre de critique ? Alors ça, par exemple, sur cette photo, ça m'avait perturbée dans le sens où c'est pas du tout un message que j'ai envie de véhiculer. En revanche, le côté maigreur, etc. Du coup, c'était très problématique parce que je me suis rendue compte qu'effectivement, moi, j'aimais bien, là, par exemple, les côtes, qu'on voit les côtes, j'y peux rien, j'aime bien, mais je sais que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Du coup, je crois qu'à l'époque, je les avais supprimées de là où je les avais postées et ça m'a questionnée sur ce que je renvoyais. Je pense que je suis même encore dans ce travail aujourd'hui parce que je suis vraiment partagée entre ce que moi, j'aime esthétiquement et que... Je ne vais pas dire de conneries parce que genre, je peux prendre tous les profils en photo. Genre, par exemple, quand je vois des photos de femmes très rondes, je les trouve, mais hyper, hyper jolies, quoi. Genre, vraiment de dingue. Mais genre, quand c'est moi dessus, du coup, quand c'est les autoportraits, il y a une espèce de blocage à la con mais qui doit être un truc, tu vois, d'éducation. Voilà, on sait bien comment la société fonctionne et que c'est des trucs intégrés, bouffés depuis des années où du coup, c'est quand même dur de s'en détacher. Donc, je pense que même mon appréciation par rapport à mes propres images sur « Ah ouais, mais là, j'aime bien quand on voit les côtes », je pense que c'est un truc complètement con dans le cerveau éducatif, quoi, en fait. Donc, je travaille encore sur ce truc de ce que je montre, ce que je ne veux pas faire passer, etc. après, les trucs où on m'a dit « Ouais, cette meuf, elle est moche et l'autre, elle est potable », ça, ça me fait poiler en revanche parce que quand je dis que c'est la même personne, c'est hyper drôle, quoi. Oui. Donc, ça, je m'en fous complètement en revanche. Voilà. Tu penses que tu as un rôle en tant qu'artiste sur les images que tu produis et que tu sors ? Alors, par exemple, quand il y a eu le truc avec le montage des deux autoportraits, quand il y a eu Ghost Park, tout ça, je me suis dit « Ah ouais, merde, je n'avais pas forcément pensé à ce que les gens pouvaient s'imaginer, pouvaient avoir comme ressenti. » Après, moi, perso, je ne suis pas trop dans une démarche de « j'ai envie de faire passer un message ». Pour le coup, en photo, je crois que j'ai un truc hyper égoïste où j'ai juste besoin de me faire du bien, en fait. C'est une bulle où j'ai besoin de sortir un truc qui me semble cool, qui me fait plaisir. Et après, clairement, aujourd'hui, il y a peut-être des trucs où je ferai un petit peu plus gaffe parce que, par exemple, à l'époque, quand j'ai fait ma toute première expo, est-ce que… Est-ce qu'il y a une photo de cette expo-là ? Par exemple, il y avait ça qui avait été exposé. C'était que des autoportraits format carré. On ne voyait jamais mes cheveux. Il y avait ça, c'était des trucs relativement sombres et j'ai une personne qui est venue me voir et qui me demandait si je me scarifiais. Et j'ai explosé de rire et je ne comprenais pas la question. Et en fait, elle avait vu un tel décalage entre mes photos et moi, ce jour-là, qu'elle ne comprenait pas en fait le délire et elle s'est dit ok, non mais si elle crée ses photos, c'est qu'il y a une vraie part hyper sombre et il doit y avoir vraiment un truc très violent derrière et du coup, je me dis que je n'avais pas conscience que ça renvoyait quelque chose aussi de très sombre. Ça aujourd'hui, c'est les photos que je crée, c'est-à-dire que ça fait partie de ma création, le côté très coloré, le côté très sombre et c'est comme ça. Après, effectivement, je ne pourrais jamais faire l'unanimité dans le « ah, c'est joli » ou « c'est positif » ou « c'est coloré », etc. Oui, carrément. Donc, voilà. Après, oui, il y a des photos où tu te dis bon, ok, il y a des choses que tu n'avais pas vues. Il y en a une que je cherche mais je crois que je ne l'ai pas ici. J'avais fait un autoportrait avec de l'hémoglobine et j'avais le visage recouvert donc de faux sang et je trouvais ça hyper beau parce que beaucoup de matière, tout ça, j'en avais eu dans les yeux en plus donc ça faisait les yeux rouges, enfin il y avait eu la totale mais effectivement, par exemple, si je sortais cette photo aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, tu ne peux pas le voir comme une photo d'art en fait, ce n'est juste pas possible. Donc, je n'ai pas de message à faire passer mais en revanche, j'essaye de réfléchir parfois un petit peu plus à ce que je montre mais encore une fois, parfois, je n'ai pas le recul nécessaire non plus quoi. C'est les avis des autres qui font que tu réalises un petit peu mieux ce que tu as créé aussi. Oui, carrément, je trouve ça hyper intéressant. Là, on lance dans un sujet je pense qu'on pourra en parler pendant des heures parce que bon, en même temps, si ça dérange, moi, ça ne me chafouine pas, tu vois, c'est comme ça et le rôle de l'artiste, c'est aussi d'être en reflet de la société quelque part. Du coup, ça dépend comment... comment on se passe. Ça dépend de qui est type parce que par exemple, les photos doubles où on m'avait dit que je faisais l'apologie de la maigreur. Oui, mais en fait, ça, c'est les gens. tu vois, c'est... Ouais. comme ça et comme pour n'importe qui en fait. Mais en revanche, c'est vrai que quand on m'avait dit vraiment, je fais l'apologie de la maigreur, ça, ça m'a quand même vachement gênée. OK. C'est un peu délicat, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que ça amène à se poser plein de questions et je trouve ça intéressant de justement de se poser tout ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu avais encore des trucs à nous montrer dans Photoshop ? Alors, j'avais ouvert Ghost Park pour vous montrer quand même. Donc, parfois, il y a des photos où il n'y a pas de retouches excessives, mais c'est plus de la colorimétrie, contraste et nettoyage. Donc, ça, c'est la brute. Donc, vous voyez qu'il y a du nettoyage de sol. Vous voyez qu'il y a vraiment mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Donc là, c'était vraiment... Le travail, c'était l'éteinte, quoi. C'est que j'avais envie d'une autre ambiance que celle qui est vraiment vraiment parking souterrain. Je me servais des lumières du parking, mais je voulais quelque chose de coloré quand même. Ouais. Donc là, c'est assez basique. Ça, je vous avais montré les photos de Noah. Et puis, ah oui, voilà, par exemple, dans ce qui m'inspire, machin, etc., parfois, il y a des choses que je fabrique juste comme ça pour le plaisir. Et par exemple, il y avait eu ça. Alors bon, c'est la version un peu crado parce qu'après, j'ai rebossé dessus, j'ai voulu tester d'autres choses. Mais j'avais fait cette... Enfin, j'avais acheté cette sculpture-là de la Vierge et puis, j'avais collé plein de trucs, de petites figurines et j'ai tout peint en blanc. Et donc, je m'en suis servie pour cette photo-là où j'ai, en fait, là, c'est vraiment le visage d'une modèle, en fait. Ok. C'est une année que j'avais photographiée, que j'avais peinte en blanc avant, donc avec le pharao et que j'ai intégrée à la sculpture. Ah, c'est rigolo, ouais. Voilà, je peux agrandir. Ah ouais, ok. Oui, maintenant, on voit bien les cils et les lèvres. Ah, c'est rigolo. Du coup, le faux, c'est à partir de là, quoi. Jusqu'en haut et puis, voilà, le reste autour du visage, quoi. Ah, c'est marrant. Trop cool. Alors, j'ai vu qu'on a encore quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Oui. on va faire au max. Une question de Ivano qui demande ton besoin de photoportrait, est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est aussi une envie de renaître comme si chaque photo était un nouveau départ ? Excellente question. Qui demanderait des heures de réponse ? Non, il y a la réponse que j'ai apportée avant avec le côté pratique, la liberté, etc. Après, clairement, j'ai personnellement cherché à comprendre le besoin d'autoportrait et qu'effectivement, c'est un truc lié à la vraie vie et à ma propre vie. Donc, il est plutôt dans le juste. Voilà. OK. Et j'avais une question de bref de jeu. Alors, on va revenir un peu dans la... dans la vraie vie au lieu des thèses philosophiques. Moi, j'adore les thèses philosophiques. Quels sont les canaux de diffusion sur le net ? Est-ce que vous privilégiez les réseaux traditionnels, Insta, etc., ou plutôt des sites dédiés à la production photo ? Moi, j'ai vachement freiné ma participation aux réseaux sociaux, machin, même si j'adore, mais on va dire que je suis sur Instagram. Après, j'ai mon site et ça se résume j'ai la page Beyens. Et après, je suis sur Facebook comme tout le monde, mais clairement, je poste pratiquement plus rien parce que c'est devenu déprimant de voir le ratio vu et abonné. Donc, ce jeu, voilà. Moi, principalement, c'est mon site et Instagram, on va dire. Voilà. OK. Et puis après, de temps en temps, en galerie, c'est aussi ça. Ah oui, voilà, pardon. Oui, d'accord. Dans la vraie vie, vraie vie, vraie vie, en fait. Non, lui, je pense qu'il posait les canaux de diffusion sur le net, mais du coup, c'est vrai que... Après, oui, voilà, si il y a des expos, c'est cool, voilà, mais après, il n'y en a pas, non, là, je n'ai pas d'exposition, il y a le bouquin Girls, 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 mais c'est tout. Voilà. Très bien. Laurent qui nous dit, ça va se terminer en analyse de cette session. Eh bien, en plus, je vais en profiter pour faire une petite transition. La semaine prochaine, on reçoit Jérémy Claize pour quatre sessions et qu'on a déjà eue et il va parler de tous les problèmes existentiels des créatifs. Donc, on parle un petit peu sur des sessions comme ça et moi, je trouve ça hyper chouette, en fait. Il fallait quatre sessions. Oui, en fait, il y a un podcast sur les créatifs pour aider les créatifs et c'est les problèmes existentiels, l'inspiration, le machin. Donc, c'est hyper cool, en fait. moi, je trouve ça bien qu'on ait des sessions à la fois techniques, du Photoshop. Enfin, voilà, je trouve ça assez cool. Ah, on va terminer avec une dernière question et on va vous laisser là-dessus. Nicolas demande, est-ce que tu as des projets en prévision ? Alors, j'ai un projet mais qui existe, on va dire, depuis des années et qui n'est toujours pas finalisé. C'est un bouquin perso, du coup, avec uniquement mes stop-portraits. Je suis en train de travailler dessus avec quelqu'un mais effectivement, on ne sait pas du tout fixer une date butoir ou quelque chose. On n'a pas trop envie de se foutre la pression. On va avancer tranquillement et que tout le monde soit bien content. Et donc, il y a ça en projet d'enfin sortir un bouquin sur tous les stop-portraits que j'ai pu faire, une partie des stop-portraits que j'ai pu faire. Et puis, voilà. Et sinon, la vie tout court. La vie, des tatouages, des trucs. Voilà, les tatouages, quand je pourrai les ouvrir. Ah bah oui, ça va. Ouais. On croise les doigts bientôt. Ouais. Et bah, merci beaucoup. Merci à tout le monde dans le chat pour toutes vos questions. c'était vraiment cool. On est quel jour ? On est mercredi. On vous retrouve demain. De toute façon, on vous retrouve tous les jours. Mais demain, alors je sais pas, Franck, est-ce que t'as une session à 10h ? Je sais pas. Non, il n'y a pas de session à 10h, mais demain, du coup, c'est jeudi. Donc, vous aurez Atom pour du After Effects. Ça va être super cool encore. Et bah, voilà. Merci. Merci Nadia, c'était vraiment chouette. Merci tout le monde. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501